bonjour aujourd'hui un peu de binaire pour faire les quêtes opérations élémentaires à la main donc addition soustraction ça sera facile même si on va faire vraiment une soustraction c'est à dire qu'en réalité en machine en général on fait une addition pour faire une soustraction éventuellement je vous l'expliquerai ou je vous montrerai que ça marche pas forcément sans l'expliquer en l'expliquant % multiplication ça c'est pas dur non plus si on s'y sent en bien les divisions bon rien n'est dur ça non plus c'est pas très difficile dans une autre vidéo vous pourrez voir aussi le calcul de racine carrée ça ça m'a demandé un peu plus de travail parce que je ne savais pas le faire en décimal donc en binaire pareil de la racine carrée vous irez voir une autre vidéo alors en premier addition donc on va faire quelque chose de pas trop gros 1, 1, 1, 0, 1 1, 0, 1, par exemple, plus, on va mettre un peu d'espace, voilà, plus un nombre, donc 1, 1, 1, 0, c'est plus marrant qu'on mette plein de 1, parce que il y a des retenues, donc on va vers comme ça, et 0 ici, si je veux, alors j'en ai mis par hasard 8 bits, 1 octet, mais ce n'était pas volontaire. Donc, à la limite, je ne me préoccupe pas de savoir combien va-le ces deux nombres, j'ai confiance, en minère, je vais savoir le faire, je ne vais pas être obligé de passer par le décimal, parce que souvent, ce qu'on fait, voilà, c'est pas pour tricher, mais on traduit tout ça en décimal, et puis on fait l'addition en décimal, parce qu'on sait bien faire, et puis après, on retrouve même en comptant de tête. Tandis que là, donc, en comptant de tête, ce n'est pas évident de dire, ah, ça donne 1, 0, 1, 1, je ne sais pas quoi, donc on va la poser, la faire vraiment, et sans passer par le décimal, c'est vraiment l'objectif, c'est faire du calcul binaire. Donc, première colonne, donc on part, donc il y a plein de choses implicites, là, mais il faut peut-être être clair, comme dans l'addition décimale, on va partir de la première colonne, c'est-à-dire la colonne des poids faibles, c'est-à-dire des bits à droite, et puis bon, quand c'est facile, on aurait pu faire encore plus facile, 0 plus 0, ça ferait 0, ou la tête à toto, mais là, 0 plus 1, ça ferait 1, on va essayer de le mettre en face quand même, voilà, et on passe à la colonne suivante, pareil, 0 plus 1 ou 1 plus 0, ça ferait 1. Alors, un peu plus compliqué, 1 plus 1, on aura envie de dire, ça fait 2, oui, mais en binaire, ça n'existe pas, le 2, en binaire, ça fait 10, c'est-à-dire, un nombre à deux chiffres, c'est-à-dire un 0 au niveau des unités, et puis un 1 qui se rajoute là-haut, là, en plus, la retenue, on va le mettre ici. Donc, du coup, maintenant, on se retrouve à faire une addition à 3 termes, alors à 3 termes, au pire, on aura 1 plus 1 plus 1, ça qui fera, on a envie de dire 3, mais ce n'est pas le cas, ça fera 11 en binaire. Alors, donc, on voit là que ça va parce que ça fera encore une retenue, mais pas deux retenues ou une retenue qui ira plus loin, non, ça fera qu'une seule retenue, donc, voilà, au maximum, on aura cette complexité-là, c'est 1, 3 chiffres à additionner dans une addition, quand il n'y a rien, c'est que le troisième chiffre, c'est 1, 0, mais sinon, s'il y a une retenue, c'est 1. Donc, 1 plus 0 plus 1, donc ça fait 10, en binaire, et je retiens 1 aussi. Pas terrible, parce que je pense que j'ai des tabulations. Donc, est-ce que j'ai mis au bon endroit ? Non, c'était ici que les choses arrivaient, voilà. Donc, on était sur cette colonne-là, alors, si je me rappelle bien, cet éditeur, voilà, peut faire des sélections dans ce sens-là. Donc, on a fait 1 de la retenue précédente, plus 0, plus 1, ça fait donc 1, plus 0, plus 1, ça fait 10. Donc, on a mis la retenue, on a déposé le chiffre des unités, et on recommence 1, plus 1, plus 0, ça fait pareil. Ça va faire... Donc, 0 dans le chiffre des unités, et puis en retenue là-haut. Ce qui fait qu'on arrive enfin à un autre truc un peu plus compliqué, 1, plus 1, plus 1. On a prévu ce que ça ferait, ça fera 11, 3 en binaire. Donc, on met un 1 ici, qui est le chiffre des unités de ce qu'on avait, et un 1 là-haut, qui est le chiffre des dizaines, c'est-à-dire la retenue. On a le même cas de figure, ici. Oh, c'est fatiguant la fin, cette histoire de tabulation. J'espère que ça va aller mieux pour la suite, quand on va pouvoir travailler... Il y a des tabulations partout ? Bon, je m'arrangerai pour mettre que des espaces pour qu'il n'y ait pas de tabulation. Et donc, on arrive ici, 1, plus 1, plus 1, donc, égale 1, je retiens 1, et 1, plus 1, ça fait... Alors, c'est là que c'est... À la limite, l'exemple n'était pas choisi pour, mais il est intéressant. Donc, ça fait 0. Et je retiens 1, qu'on devrait mettre là-haut. Voilà, deux cas de figure sont possibles. Soit on dit qu'on travaille sur des octets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits, comme c'est là. Le résultat sur 8 bits, c'est ce qu'on vient d'écrire. Et puis, tout ce qui est au-delà, ce n'est pas calculé, ça n'existe pas. Ou on dit qu'on est dans du calcul binaire standard, sans être limité par la place, et auquel cas, on fait 1, plus. Ce 1, là, donc, j'aurais tendance à le mettre, entre parenthèses, en machine, quand on est sur du binaire. Il n'existe pas, il est perdu. Ce qui fait un dépassement. Ou considéré comme un dépassement de capacité. Voilà l'addition. Alors, je ne fais qu'une addition à 2 opérandes. J'aurais pu faire une addition à 3 opérandes. Là, je suis en train de préparer quelque chose. Il évite de mettre des... Des... Donc, 3 opérandes. Alors, je la pose, puis je commence juste le début. C'est une autre addition. Ça reste une addition. Il n'y a pas que des additions binaires. En binaires. Ils sont possibles. Ça serait, par exemple, dire qu'on va additionner de plus petits chiffres. 1, 0, 1, 1, avec 1. Donc, comme tout à l'heure, c'est plus marrant. Si il y a plein de 1. Et puis, ici, je vais mettre aussi 0, 1, 1, 1. On aurait pu mettre 4, 5, 6 nombres. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que quand on fait 1 plus 1 plus... Pardon. 1 plus 1 plus 0. Donc, ça va faire 2. Donc, OK. Donc, pardon, 2. J'ai dit 2. 10. Donc, on a une retenue ici qui se met là. Et on se retrouve après à faire sur cette colonne-là. Donc, 1 plus 1, donc 10. Plus 1, 11. Plus 1, 100. 4 en décimale. Alors, 100, si on veut l'écrire, on met le... Je croyais avoir mis que des espaces, là. On va voir si c'est mieux comme ça. Il se remet automatiquement des... Pardon, c'est un 0, là. Donc, j'en ai... Oh, mais il est pénible. Il remet automatiquement des tabulations. Bon, au bout de l'eau que j'ai fait, ce n'est pas grave. On va voir si ça va mieux comme ça. Je mets vraiment des espaces. Donc, on revient à notre problème ici. 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. 100. Donc, 100, il y a un chiffre des unités. On met là. Et puis, ici, on pourrait mettre la valeur des dizaines, c'est-à-dire 10. En fait, si on réfléchit, on peut mettre ici le chiffre des dizaines et là, le chiffre des centaines. Ça, sur les deux colonnes suivantes, ou si on a encore plus, sur les colonnes encore suivantes. C'est-à-dire pas tout mettre, le 10 ici, c'est-à-dire le 2 en l'occurrence, sur une seule colonne. Parce que si on avait mis sur une seule colonne, on aurait à calculer 10, plus 1, 11, plus 1, 100, ce qui se fait aussi. Mais là, ça va être un peu plus simple, à peine. Mais ça va être 0, plus 1, plus 1. Donc, ça va faire 2, ce qu'on savait faire avant. Ce qui fait donc 1, et puis une retenue sur la colonne qui suit. Donc, la colonne qui suit, elle devrait être là. Ce qui fait que, vous voyez, en fait, on a au fur et à mesure, de plus en plus de nombres, éventuellement, c'est parce que là, il y a plein de retenues qui cumulent. Mais ce qui était là, bien limité en binaire avec deux opérandes, on avait au maximum une retenue. Là, avec cette méthode-là, il y a peut-être d'autres méthodes. En mettant par exemple 10 ici, on n'aura eu qu'une retenue. Mais ça, c'est obligé de faire des calculs non plus avec un seul bit, mais aussi avec des nombres, avec plusieurs chiffres à cet endroit-là. Et comme c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, de faire des additions, bon, donc c'est plus compliqué, d'une manière générale, dans un cas comme dans l'autre. Mais donc là, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fera 10, 100 et 1000, pardon, 10, 100. Si, je ne me suis pas trompé. Donc, bon, pour l'exemple, voilà une addition avec trois éléments. Ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt dans la suite, si on a besoin de refaire des additions, c'est des additions à simplement deux opérandes. Ça, je dis ça parce que tout à l'heure, dans la multiplication, il y aura un choix à faire et c'est ce choix-là qui nous amènera à décider du choix. Bon, la soustraction, bon, la soustraction, ben, c'est pas, ça peut paraître compliqué, mais, en fait, pas tant que ça. Donc, on va prendre ça. Alors, si, il est moins casse-pieds. Bon, ça, je laisse un zéro parce que j'ai peur qu'il me transforme tout en tabulation. Tabulation, ça, ça me fait décaler. Je devrais interdire la tabulation dans ce truc-là. Donc, 1011 moins 1110. Alors, il y a des choses qui sont faciles à faire. 1 moins 0, ça va faire 1. OK, 1 moins 1, ça va faire 0. Donc, pareil, on part de la droite et on fait colonne par colonne pour calculer les choses. Ici, 0 moins 1, ben, là, commencent les problèmes. D'ailleurs, comme je vais avoir un problème pour la suite. Voilà, je prévois un nombre un peu plus grand. 0 moins 1, ben, je ne peux pas parce qu'il y a un, non, 0 est plus petit que 1, donc on ne peut pas enlever 1 à 0. Alors, comment faire ? Donc, là, il y a deux stratégies en général qui sont utilisées dans l'enseignement de l'addition ou de la soustraction. Enfin, plutôt de la soustraction, là. Une des stratégies, c'est dire, ben, puisqu'on n'a pas assez, on va prendre sur la colonne à côté par rapport à celle-là, donc celle-là à gauche, on emprunte 1, donc le 1, ici, devient 0, et du coup, on fait la soustraction de 10 moins 1. 10, c'est-à-dire 2 moins 1. Donc, ça, c'est la première stratégie. L'autre stratégie, donc, c'est de se dire, plutôt que, donc ça, ça oblige à réécrire le nombre-là de 1 en 0. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt, on rajoute un peu de place en dessous, ici, pour dire, ben, tout à l'heure, dans la colonne suivante, je devrais enlever, bon, ben, la partie, ici, de la soustraction, mais je vais enlever, aussi, un emprunt, celui que je vais faire, à ce que... Je vais enlever un emprunt pour pouvoir, ici, enlever, donc, enlever à partir de 10. Il faudra un peu plus de place. Voilà. Donc, c'est un peu plus proche de ce qu'on fait. Voilà, donc, j'ai besoin de 3 places à chaque endroit. Alors, oui. Et qu'ils ne mettent pas des tabulations, si possible. Ah, j'en ai mis un peu trop, pardon. Donc, Donc, du coup, sur Ma colonne, ici, je dois enlever à 10, c'est-à-dire 2 en décimale, la valeur 1, donc 2-1, ça fait 1, ou 10-1, ça fait 1. Donc, ça, pour la colonne en question, c'est fait. Au coup suivant, eh bien, il va falloir, là, donc, à la colonne suivante, il va falloir penser à enlever, donc, à la somme qu'on a au départ 1, la valeur 1, et une deuxième fois la valeur 1. Ça ne va pas être possible parce que ce n'est pas assez gros. Donc, on va faire un emprunt de la même manière et on le note ici, le 1 d'emprunt, ce qui nous permet d'avoir ici une dizaine carrément plus. Et donc, on enlève à 10 la valeur 1 et 1. Et s'il n'y a pas plus d'emprunt que ça, apparemment, on ajoute un emprunt. Vous voyez qu'ici, ça va être aussi le maximum qu'on va enlever, c'est-à-dire le 1 et le 1, donc on va enlever 2. Au pire, il y aura ici, il y aurait eu ici un 0, enlever un 0, ce n'est pas toujours facile. Donc, on en rajoute un 1, ça ferait 10 moins, donc 10 moins 1 moins 1, donc on obtiendra 0 et ça sera assez cohérent. Donc, un emprunt de 1, ça suffira. Donc ici, pour le cas, 11 moins 1, 10 moins 1, 1. Et on finit l'opération. 0, moins 1, moins 1, je n'en ai pas pris assez. Je n'ai pas mis du bon côté les choses qui... Voilà, si je rajoute, si je fais un nom un peu plus grand pour arriver à un résultat final. Donc, 0, moins 1, moins 1, on fait un emprunt. Donc, c'est lequel pire dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui me permet ici de rajouter un 1. Si je fais un peu d'espace, voilà. Donc, on a 10 moins 1, 1, moins 1, encore 0. Et à la fin, 1 moins 0, c'est 1, moins 1, encore 0. On obtient un résultat. Ça va bien. Alors, pourquoi j'ai rajouté à chaque fois des nombres en plus en changeant notre départ ? C'est pour que le résultat soit représentable et qu'on n'ait pas un emprunt à faire à la fin. Toujours un emprunt, un emprunt, un emprunt, un emprunt. Ce qui aurait été un peu gênant. Mais ça, c'est parce que, justement, les nombres, des fois, quand on soustrait un nombre A, ici. Alors, c'est celui qui... On tourne sur un des trucs-là, ce n'était pas le nombre A initial. C'est seulement ce qui est à les chiffres des unités de ce truc-là. Si on enlève donc un nombre A, un nombre B qui est plus grand, un bel résultat. Il ne peut pas s'exprimer en binaire de manière positive. Il doit être représenté par un nombre négatif. Alors, comment reprendre un nombre négatif ? Ça, ce n'est pas évident. Alors, c'est justement... Donc, c'est pour ça que j'ai fait en sorte de mettre un nombre A un nombre plus grand que le nombre B. Comme ça, la soustraction tombe bien. Enfin, ça donne des résultats qui marchent. Alors, je vous ai dit, en fait, ce n'est pas forcément comme ça qu'on fait la soustraction. Alors, comment on fait la soustraction ? En vérifiant que ça marche en général. Elle se fait comme ça. Si je reprends la même chose, que j'enlève les unes que j'ai rajouté, qui étaient des retenues. Et le résultat qui... Bon, il va falloir calculer le résultat. Comment on fait ? En fait, de cette opération-là, Ce qu'on fait, c'est qu'on... On remplace ce qu'on va soustraire par son inverse. C'est-à-dire que les zéros... Donc, ce qu'on va soustraire, c'est cette chose-là. Je laisse le... Non, je l'enlève, tant pis. J'espère qu'il n'y a pas d'établations qui vont arriver à la place. Donc, ça s'appelle la soustraction par complément. Donc, ce nombre-là, je vais le transformer en son complément. Alors, les zéros deviennent des 1, les 1 deviennent des zéros. Voilà. Et puis, je vais faire une addition. Et... Vous irez voir dans le bouquin pourquoi. Et je rajoute une retenue en 30, au départ, à 1. Et je fais l'opération que ça donne en me limitant... Donc, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres, en me limitant un résultat aussi sur 6 chiffres. Donc, on va voir... Je ne montre pas ce qu'il y a là-haut. Et on va voir si ça marche. Donc, 1 plus 1 plus 1 égale donc 11. Pardon. 1 plus 1, 10. Et 1, 11. Voilà. Avec une retenue de 1. 1 plus 1, 10. Donc, j'ai une addition, une vraie addition. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. Et puis, 1 plus 1. J'ai dit que je me limitais au premier chiffre, donc ça fait 10. Et ici, il devrait y avoir 1. Mais je ne vais pas... Enfin, je le mets entre parenthèses pour se rappeler. Mais je ne le prends pas en considération. Et si je regarde là-haut et ici, eh bien, j'ai oublié quelque chose. Donc, du coup, ça ne donne pas le bon résultat. Ça. Et... Ça ne donne pas le bon résultat, cette soustraction-là. Donc, là, vous n'avez pas besoin de tout ça. Et le résultat que j'ai obtenu par addition complémentaire, parce que... Alors, lequel des deux est le bon ? J'espère que c'est celui du haut. Oui, il se trouve que c'est celui du haut, parce qu'en fait, là, j'ai oublié tout. 1 plus 1, ça donnait 10. Et donc, il y avait une retenue ici. J'ai oublié de prendre en compte. Ce qui fait que là, on a 1 plus 0 plus 0. Ça fait 1. Alors, je reviens. 1, 2, 1. 11. 11, ici. 1 et 1, 10. 10, 1, 1. 1, 0, 0 et 1, 1, 10. Et du coup, là, cette fois, c'est bon. J'ai le bon résultat. Enfin, en tout cas, les deux résultats, ici, sont identiques. Voilà une soustraction, en fait, celle-là, obtenue par transformation. Soustraction par addition du complément. Et ce nombre-là, en fait, c'est la représentation des nombres. Si on représente avec du binaire des nombres à la fois positifs et négatifs, il y a une façon de le faire qui est un peu spéciale, qu'on appelle le complément à 2. Ce nombre-là plus 1, c'est la représentation en complément à 2 de l'inverse de ce nombre-là. Donc, si ça, ça vaut, ça ne doit pas être trop dur à quelqu'un. Donc, pour savoir combien ça vaut, ça. Donc, ça, ça vaudrait, si c'était un 1, ça donnerait 1. Ça, ça donnerait, donc, 2, 4, 8, 16, 32. Comme c'est 1, enfin, 2 moins 32, ça doit donner 30, ça. Donc, ça, ça serait, avec, donc, plus 1, ce truc-là, moins 30, si tout se passe bien. Ça s'appelle la notation complément à 2 des nombres négatifs. Alors, multiplication. On va faire une petite multiplication, pas trop grosse, mais bon. Voilà, on va reprendre un truc comme ça, mais toujours avec des 1. Je pense cela parce que j'espère avoir des espaces et pas des établations. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche, cette histoire. Je ne vais pas prendre trop de chiffres, parce que 4 chiffres, ça va suffire, déjà. Ça va être un peu long à faire, je le sens. Alors, comment on fait la multiplication ? Si on fait la multiplication d'une façon un peu systématique, je vais mettre des chiffres un peu différents, je vais inverser. Je vais mettre ici le 1, 1 plus 0, et puis là, 0 et 1. Donc, je vais multiplier ce nombre-là par celui-là. Et donc, j'opère en faisant d'abord multiplication par ce bit-là, le parent, puis après par celui-là, par celui-là, par celui-là. Ça fera 3, alors, multiplié par 0, ça fera des 0. Et vous rappelez, dans la multiplication, il faut que, donc, si on prend le deuxième bit, il faut décaler le résultat de la multiplication d'une colonne pour être cohérent, avec le fait qu'on a multiplié par une dizaine, si on est là par un millier. Donc, il faut décaler le résultat de cette opération pour le mettre en face des milliers. Et les 4 résultats, alors, formellement, il y en a 4, mais il y en a un qui sera égal à 0, enfin, ou les 3 résultats, donc, il faudra les additionner à la suite. Donc, si on fait, comme je viens de dire, faire chaque multiplication par un bit, et puis additionner, on aura des additions de 4 nombres. Ça, ça va être un peu embêtant. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va faire la multiplication par 1. Alors, la multiplication par 1, ce n'est pas dur. C'est en plus par l'unité du départ, donc il n'y a même pas de décalage à faire. C'est juste une recopie. Et puis, on va faire, donc, ça, ça a été fait, la multiplication par ce nombre, ce chiffre-là. Maintenant, on multiplie par ce chiffre-là, donc, c'est aussi, comme c'est par 1, de toute façon, les multiplications, ça va être facile, c'est soit par 0, soit par 1. Par 1, ça va être des recopiés, et par 0, ça va être remettre des 0 partout. Donc, si c'était une unité par laquelle on multipliait, ça donnerait ça. Comme c'est une dizaine, on décale. Alors, vous pouvez mettre un point ou un 0 à cet endroit-là, si vous voulez. Voilà, pour le différencier, je mets un point, mais c'est équivalent à 0. Et puis là, donc, si je continue à multiplier par 0, puis à 1, j'aurai les 4 nombres après à additionner les uns sous des autres. Ce que je vais faire, c'est plutôt ici, faire une addition partielle de ces deux résultats, parce que c'est une addition binaire, et que j'ai plus confiance dans le faire comme ça. Il n'y a pas trop de retenue à propager. Donc, je le fais en même temps que je vous parle, parce que je pense que ce n'est pas trop dur. Je n'écris pas les retenues, j'espère que je ne vais pas me tromper. Et on regarde ensemble, si c'est bon, donc 0, voilà, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 10, donc une retenue là, 1 plus 1, 10, et on a le 10. Le coût suivant, donc, ça serait de rajouter, donc, les deux premiers butons, on les a fait, rajouter le produit par ça, de 0, 0, 0, bon, ok, c'est pas grave. Donc, ça, on ne va pas faire la vraie addition, mais dans une machine, en général, c'est fait là. Enfin, dans une machine, ils font d'autres choses pour faire des multiplications plus rapidement encore. Mais bon, si on le faisait, probablement dans le circuit, il ferait vraiment l'addition et l'additionnable. Mais là, on va oublier un petit peu de faire l'addition, parce qu'on le fait à la main, d'une manière presque intelligente. Parce que si la machine trouve que c'est plus intelligente de le faire, d'une certaine manière, en masse, plus rapidement, pourquoi la masse, c'est plus intelligente, enfin, peu importe. Et il reste le dernier chiffre à faire, et auquel cas, après qu'on aura fait toute la dernière addition, donc, on aura fini. Donc, je laisse la ligne là, mais elle ne sert à rien. Donc, j'ai une recopie à faire. C'est surtout pour me rappeler qu'il faut que je décale les choses. Pour que ça soit mis en espace. Bon, je suis, je peux mettre en espace. Donc, on décale les choses pour... Ah oui, s'il mène les... Hop. La tabulation n'est pas mon compte, mon ami. On arrive à se débrouiller. Et donc, on fait là... L'addition du résultat... Premier résultat intermédiaire, avec le nouveau... Puisqu'on a deux opérandes qui sont en nulle, avec l'opérande... Enfin, le résultat intermédiaire. Suivant, en essayant de ne pas se tromper, et de ne pas se faire par l'étabulation. Un... Ça tombe bien, il n'y a pas trop de retenue. Un... Zéro... Zéro... Et un... On vérifie ensemble. 1... Zéro... 1... Zéro... 1... 1... 1... 0... 1... 1... 1... 1... 0... 1... 10... Je retiens 1. 1 et 1... 10... Je retiens 1. Et voilà. Ce qui fait qu'on a comme résultat, à la fin... Ce nombre-là. Même problématique que tout à l'heure. Là, je suis parti sur 4 bits. Si on a des multiplications sur des objets de 4 bits et qu'on veut que le résultat soit sur 4 bits, le résultat, ce sera ça, et tout le reste, ce sera des choses perdues. Si on a une multiplication sur 8 bits avec des zéros au début, on a le droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, donc ça tombe bien, on aura tous les bits, parce qu'au-delà de ne pas mettre les zéros, ce n'est pas très grave. Mais du marginal, il y a toujours une problématique de taille des objets, mais là, sur 8 bits, si les nombres en entier étaient sur 8 bits, ça donnerait un bon résultat sur 8 bits. Sinon, il y aura un débordement de capacité et des résultats un peu faux. D'une manière générale, par rapport à l'addition, point de vue taille, où l'addition, quand on a deux nombres sur 8 bits, ça peut augmenter d'un bit le résultat, donc on peut perdre éventuellement un bit dans le résultat, donc en moyenne, c'est une fois sur deux que le résultat est faux dans une addition. En moyenne, pour une certaine moyenne, en tout cas. La multiplication, si on a deux nombres sur n bits, comme le résultat sera probablement sur deux n bits, en moyenne, c'est très rare que ça tombe juste si on n'a pas des nombres au départ qui sont assez petits. Donc les multiplications, c'est source d'erreurs très rapidement. Bon, voilà la multiplication. Je ne vous fais pas la multiplication, on aurait eu à additionner les trois nombres. Ça ressemble à celle qui a été faite là, ça n'aurait pas été beaucoup plus compliqué. Ça a trois nombres, ça va. Mais si on avait eu à multiplier des choses sur 8 bits, il vaut mieux faire plusieurs additions successives dès qu'on a deux opérateurs, enfin deux calculs intermédiaires pour faire les additions. Alors, la division, la c'est 1. Le dessin n'est pas le même. On va poser une potence. Voilà. Et puis on va choisir de diviser. Alors, il faut prendre des nombres un peu grands parce que, par contre, là, qu'il y ait des 1 ou des 0, ce n'est pas très important. Il n'y a pas à faire, on va prendre un nombre à 8 bits. 6 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par contre, le diviseur, pareil, on pourrait le prendre à 8 bits pour être cohérent, que tous les nombres soient sur la même taille. Diviser par un grand nombre, ça ne sert à rien. Le résultat, il est nul ou 0, 1 ou 2. Enfin, il est très petit. Il vaut mieux diviser un grand nombre par un petit nombre. Le résultat, comme ça, il sera un peu plus grand. Donc, on va diviser par 1, 0, 1. Pourquoi pas. Alors, comment on fait ? Eh bien, on fait le diviseur. On regarde, en partant cette fois de la gauche du dividende, à partir de combien de bits, on a quelque chose de plus grand que le diviseur. Parce que tant que c'est plus petit, le résultat partiel, ça sera 0. Donc, là, comme il y a 3 bits au départ, il faut au moins prendre 3 bits. 3 bits, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut prendre 4 bits. Donc, ici, je vais poser. Donc, du coup, il y va en... Alors, ne réfléchissez pas. Il y va toujours une fois au départ. Le premier chiffre, les autres, ça sera 0. Le premier chiffre, c'est 1. À la main, en machine, des fois, il y a des 0. Parce qu'on commence par des choses qui sont stupides, qui ne prennent pas les bits, qui prennent seulement le premier bit. Et puis, le premier bit, en général, c'est plus petit. Donc, ça... Enfin, si on le faisait comme ça, en tout cas. Donc, j'ai dit que je faisais... Donc, une fois du... Pardon, c'est 0, ici. Une fois de ça. Donc, si je prends les 4 premiers bits, je pose la soustraction. Et donc, je fais comme j'ai fait tout à l'heure, la soustraction 1-1, 0. 0, 0-0, ça tombe un 0. 0-1, on ne peut pas... Je ne vais pas poser non plus les retenues, mais dans ma tête, elles y sont. 0-1, ce n'est pas possible. Donc, j'emprunte 1, ici, que je noterai un jour, peut-être, ou dans ma tête, ce qui me fait permettre d'avoir ici un 10. 10-1, pendant... Il reste... Là, on va 1. Et là, le 1, que je n'ai pas noté, mais qu'elle a retenue, 1-1, 0. Alors, on peut vérifier en faisant l'addition de ces deux nombres-là, qu'on a bien le nombre au-dessus. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 10. Et le 0, il reste là. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on a le premier chiffre du quotient, de ce nombre-là, divisé par ce nombre-là. On abaisse. Donc, on a déjà consommé les quatre premiers chiffres du... dividende, ici. Donc, on abaisse un 1, ici. Et là, on se pose la grave question. Est-ce que l'étabulation va continuer à m'embêter ? Non, c'est pas ça la grave question. La grave question, c'est... Est-ce que ce nombre-là est plus grand que ce nombre-là ? C'est pas dur, en fait. Parce que si c'est plus grand, le chiffre suivant du quotient, c'est 1. S'il est plus petit, c'est que le chiffre suivant, c'est 0. J'espère que de temps en temps, ça sera 0. Bon, donc là, comme il est plus grand, visiblement, il est plus grand, on repose la soustraction de... Donc, 1 fois ça. Pour faire la soustraction, on va peut-être le mettre un peu plus loin, ce truc-là. Voilà. Donc, on fait le calcul. 1-1, 0. 0-0, 0. 0-1, c'est pas possible. Je fais un... 1, 2, 2, 2, 1, 2, 0. Voilà. Ce qui... Donc, on continue... Donc, on a permis d'obtenir ce chiffre-là. On continue en abaissant le 0 qui est là. Est-ce que ce nombre est plus grand que lui ? Oui. Donc, ça fait 1 dans le quotient. Donc, on fait la soustraction. Et par ici. C'est pas grave. Donc, 0-1, c'est pas possible. Donc, je fais un emprunt, ça fait 10. 10-1, ça fait 1. 0-1, parce qu'il y a l'emprunt. C'est pas possible. Donc, je fais un emprunt. Donc, 10-1, du coup, ça fait 1. Et je continue. 0-1, moins 1. Il y a 2. Il y a le 1 et l'emprunt. C'est pas possible. Donc, il faut faire un emprunt. Donc, ça fait 10. 10-1, 1-1, 0. 0, 0. 0, normal. Et il reste ici. L'emprunt, 1-1, l'emprunt, ça fait 0. Donc, à la limite, ces deux nombres-là, les deux zéros en tête, on n'est pas obligé de les écrire. Non, c'est dommage. Bon, on continue. Là, j'aurais dû mettre des 0, plus de 0. Bon, vous permettez, je change en 0 pour que ce soit plus marrant. Que des 0. Ensuite, même avec un 0, ça n'aurait pas suffi. Parce que, donc, je descends ici. Donc, ça fait 0. Mais j'espère que ça va aller un peu mieux. Donc, est-ce que ça, c'est plus grand que ça ? Ben oui, c'est encore plus grand. Donc, ça fait encore un 1. Voilà, je n'ai pas ce que je veux. Donc, est-ce que j'ai encore un presse-papier ? Oui, presque. C'est plus grand. Ceci dit, c'est bien parce que ça fait toujours des soustractions qui sont plus grandes. donc, du coup, la soustraction va donner un résultat qui va être bien. Donc, 0, moins 1, ce n'est pas possible. Je fais un emprunt. Du coup, ça fait 10, moins 1. Il reste 1. Ici, j'ai fait un emprunt. Donc, ça fait 1, moins 1. Donc, résultat 0. Et ici, 1, moins 1. Résultat 0. Donc, les 2 0 en en-tête, à la limite, on ne les marque pas. Ce n'est pas très utile. Et c'est bien parce qu'enfin, à la fin, par contre, on va rajouter des nombres ici parce que sinon, on va... On dit qu'on ne sera pas sur 8 bits, ce n'est pas grave. Mais on a encore un peu de place. Sinon, la soustraction, on ne verra pas tout. Donc, mais on va continuer en plus. Après la virgule, ça, c'est extraordinaire. On va faire des divisions en binaire avec des nombres à virgule. Donc, pour l'instant, on n'a eu que des 1. Alors, il faut être au bon endroit pour repérer la colonne. Donc, ceci dit, c'était que des 0 là, un peu en face. Donc, on abaisse le 0. Et là, on se pose la question, est-ce que ce nombre-là est plus grand que lui ? Là, cette fois, c'est non. Comme c'est non, il y va 0 fois. Et on ne fait pas de soustraction parce que 0 fois ça, ça fera 0. Moins ça, ça fera ça. Donc, on continue. Il faut prendre la sélection magique. On abaisse le chiffre à côté. 0, il y va. Est-ce que ça, c'est plus grand que ça ? Non, donc, il y va 0 fois. Et on abaisse le chiffre suivant. Ça, est-ce que c'est plus grand que ça ? Oui ! Donc, même si elle se trouve, on a déjà fait le calcul, il était là. Donc, on sait que le résultat, ça va donner 100. Je vais essayer de recopier en voir si ça marche. Donc, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Il faut recopier à peu près à partir d'ici. Bon, ça, c'est... Là, c'était la théorie. Alors, on va peut-être y arriver. La tabulation. C'est joli la tabulation quand ça marche. Et donc, la division euclidienne, celle où on n'a pas de virgule, c'est ce nombre-là qui s'est un peu grandit depuis tout à l'heure parce qu'il n'y a plus rien à dégager sur le côté. Divisé par ce nombre-là, ça donne comme quotient ça et comme reste, un reste plus petit que le diviseur, ça. Mais, miracle, si on veut, on peut continuer. Alors là, vous mettez un point ou une virgule. Comme tout à l'heure, on a mis des points. Là, on va mettre une virgule. Si on la fait coller. Et, la magie, c'est que... Donc, on peut mettre des 0 à la suite. Et donc, ici, ça va donner égal à 1. Et le 1000, alors 1000 moins ça. Ça, on l'avait déjà fait. C'était ici. Donc, tchak, si je le recopie quelque part... Ouahouh, presque. On a la suite. Et puis, si je veux un autre chiffre, je rajoute un 0 ici. Et donc, ce nombre-là, ce qui est le plus grand que ce nombre-là. Ben oui, donc, il y a au moins une fois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, comme tout est l'entendé, retenu là, puis après revenu là, puis après revenu là, il y a un moment... Ah, peut-être pas parce que... Là, on était à des endroits où rajouter des 0, et il va y avoir un 1. Donc, un endroit, ça va... Quand on retournera sur des trucs où on n'a que des 0, on bouclera sur des suites, donc après, de chiffres. Au bout de certains temps, là, on n'en est pas encore là, où ça boucle sur la même suite de 0 et de 1 à l'affini. C'est le cas aussi en décimale. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là, je crois. Le 110, je pense que c'est donc égal à 1. Puis après 110, c'est là où il faudrait faire la soustraction avec un 0 ici. Avec un 0 ici, je pense que de toute façon, ça va donner 10 qui sera 100, donc ça fera un 0 à la suite. Et après, je ne sais pas. Du coup, je peux mettre des trois petits points qui ne sont pas égales. Voilà la division, la soustraction, donc la multiplication et l'édition. Si je reviens tout petit peu sur la division, donc la division n'est pas si difficile, parce que la partie difficile dans la division, c'est la soustraction. parce que trouver les chiffres, ce n'est pas dur en fait, c'est simplement est-ce que c'est plus grand ou plus petit, le nombre au-dessus, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit, ça, ça se voit bien. En machine, c'est un peu plus dur. Puis même à la main ou à l'œil, c'est peut-être plus difficile qu'on a des grands noms mais qui ne sont pas bien alignés l'un par rapport à l'autre. Donc, il faut compter combien il y a de chiffres pour arriver au premier 1 et puis après, regardez s'ils se ressemblent. Bon, en tout cas, à la main, là, sur des petits nombres, c'est assez facile. Si je reviens sur la multiplication, pas oublié de faire les additions au fur et à mesure. La soustraction, donc, si on fait la vraie soustraction, ce qu'on se rappelle qu'en faisant une addition du complémentaire et en rajoutant une entrée, la première retenue à 1, ça fait aussi la soustraction en enlevant les bits supplémentaires. Et puis, l'addition, l'addition, ce n'est pas très compliqué. Dans tous les cas, il peut y avoir une problématique, comme je le disais, de nombre de bits fixés. En général, sur la machine, on a toujours un nombre de bits fixés, 8 bits, 32 bits, 64 bits, peu importe, mais c'est fixé. Et donc, il y a souvent des problématiques liées au dépassement de capacité. Est-ce que le résultat est vraiment celui qu'on attendait dans les nombres entiers ou dans les rationnels ou les nombres à... Je ne sais pas comment il s'appelle binaire à virgule. Ou est-ce que c'est seulement juste modulo les deux puissances saines qui sont en trop ou en moins ? La vraie réponse est que c'est toujours juste modulo les deux puissances saines, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse quand on fait son marché ou qu'on va avoir son banquier. C'est que ce soit juste non seulement modulo deux puissances saines, mais aussi tout simplement pour les entiers. Et donc, ça, c'est une source d'erreur. Et c'est une autre histoire. Et je vous invite à regarder d'autres vidéos pour voir cette histoire sur les problèmes d'erreur de calcul. Voilà. Bonne journée.